T'es en terre sacrée ici. Tu t'apprêtes à rencontrer un monde auquel aucun autre terrien n'a jamais eu accès. Essaie d'esquiver ça, gros chat ! Au secours ! On dirait que c'est ton jour de chance, chat de Noël ! Bienvenue au pôle Nord ! Père Noël ! Kate Pierce ! Comment t'es arrivée là ? Jack et toi étions en vacances avec votre famille aux dernières nouvelles ? Notre voiturette est tombée dans un vortex. Faites bon voyage ! Vous êtes la mère Noël ? Ah ah ! Ah ce truc ! C'est un lutin ! T'es dans le village du Père Noël, le vrai ! Waouh ! C'est incroyable ! Nous avons plus de 3000 fabriques ici, au village. Waouh ! Et la mère Noël a imaginé chacune d'entre elles. Vous avez tout imaginé, ça devrait s'appeler le village de la mère Noël. Franchement, ouais. J'avais jamais réfléchi à ça. Ou réfléchi tout court. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est l'étoile de Noël. Créée par les lutins de la forêt en 312 après Jésus-Christ. L'étoile nous cache et nous protège du reste du monde. Et je viens vous la prendre. Qu'est-ce qui se passe ? Je ferai oublier à tout le monde que le Pôle Nord et le Père Noël ont existé un jour. Belle snickle. Ça, c'est pas bon. Sans l'étoile, le Pôle Nord, le village, Noël lui-même, tout est condamné. Genre, pour cette année ? Genre, pour toujours. On peut pas rester sans rien faire. Le monde a besoin de Noël. À nous deux, le glacier. On doit l'arrêter ! Ça va peut-être un peu secouer. Père Noël, c'est pas un peu dangereux ? Tu vas partir armée avec ceci. Mes armes, c'est des biscuits ? Tu passais toutes les heures de l'année à préparer une seule journée. Un cours à l'aide ! Oh non ! Une journée qui apporte de la joie aux enfants du monde entier. Et c'est pas prêt de changer. Parfois, j'ai l'impression que ça t'éclate, ces petites aventures de tous les dangers. Euh, pas du tout, je... Je le reconnais. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501